Si le frère Ibrahim est là, il va se tenir debout. Oui, frère Abraham, lui il a changé son nom. Le frère Abraham. Voilà, donc on va appeler le frère Abraham. Voilà, juste après le frère Donga se prépare à donner son témoignage. Frère Abraham, excuse-moi. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je tiens dans un premier temps à dire vraiment un grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Il a rendu ce rassemblement possible. Et Dieu n'agit jamais dans le vide. Frère Abraham dit que Dieu utilise toujours l'homme comme son agent. Et je me tourne vers la famille Donga. Pour dire grand merci à Maman Betty. Grand merci à la famille biologique de Papa Donga. Nous l'appelons Papa Donga parce que c'est vraiment un paix. Une chose m'a marqué chez Papa Donga, c'est vraiment un rassembleur. Avec Papa Donga, il peut réunir deux groupes diamétralement opposés. Avec des pensées différentes et divergentes. Mais lui, quand le Seigneur le prend, ces deux côtés l'avons se réunis. Avec Papa Donga, ça m'a marqué. Et un autre fait, vous voyez, on était, lui et moi, il a avridé côté de la scie. Puis moi, je suis au niveau du port. Les soins, on partait au culte ensemble. Et pour ceux qui connaissent le port Félix, souvent nous tombons dans l'embouteillage. Et quand Papa Donga venait me chercher pour aller au culte, Souvent, il reste dix à quinze minutes. J'ai dit, mais Papa Donga, on va partir à l'église. L'heure est passée, le passage a fini de prêcher. Une chose m'a marqué, maman Betty. Il dit, frère Abraham, arrivons. Même si le passage dit, Amen, le Père saura que nous sommes arrivés. Ça m'a marqué. Et il y a un autre fait qui m'a marqué encore chez Papa Donga. Si vous entrez dans son véhicule, attendez-vous à écouter la voix des malachiques. Ça, soyez rassuré. Malgré son rang social, il aimait le message. Et souvent, pour le taquiner, excusez-moi, Il dit, Papa Donga, en tout cas, si moi, je vais rentrer, je ne vais pas t'attendre. Parce qu'il n'est jamais pressé. Jamais. Souvent, il appelle Papa Thierry, quand on finit le cul du soir. Il dit, mon fils, souvent, à 23h30, il dit, Papa, tu aimes le Seigneur ? Même avec les enfants. Souvent, on se dit, mais les enfants doivent étudier. Frère, Frère Abraham dit, montrez-moi un paysan, une ménager, un prédicateur, qui donne la première place à Dieu. Et je vais vous montrer. Quelqu'un qui reçut toutes ses voix, en dépit de ce que l'on a déjà montré. Frère, la famille Donga, pendant que vous direz qu'il y a convention, s'il y a réunion, s'il y a là, ils vont partir à toutes les réunions, sans exception. Souvent, il me dit, mais les enfants étudient comment ? Mais regardez la réussite. Dieu les a bénis. Il est écrit, et David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mondiale, son père, après lui. Frère, mais celui qui a arrosé, comment ne plus sera pas arrosé ? Mais regardez même, ce que nous avons aujourd'hui, je vous dis, c'est Papa Donga au féminin. C'est comme ça qu'il a été toujours. Le rassemblement. Regardez, on se connaît, peut-être même des assemblées différentes, mais comme nous avons, c'est l'amour fraternel. Je vous dis que ceux qui n'ont pas connu Papa Donga, c'est comme ça qu'il l'était. Sans façon. Et il y a une chose qui m'a marqué encore, je finis avec. J'ai un frère qui devait se marier. Excusez-moi cette expression, ce frère n'a viré. Même un costume, il ne pouvait pas en acheter. Mais ça nous a tous étonnés, parce que le frère a demandé qu'il vienne à l'église comme ça, et que le pasteur bénisse. C'est tombé dans les oreilles du Papa Donga. Il dit, jamais. Il dit, lui, ça ne va pas s'y faire. Je dis, on ne dit, Papa. Il dit, va venir. Il dit, lui, ça ne s'y fait pas. Ils ont pris le frère. Je vous l'assure. De A à Z. Le mariage a eu lieu. Que Dieu bénisse. Je termine par ceci. Frère, ce temps m'a tellement marqué. Il est. Il a été. Et il sera une bénédiction pour chacun de nous. Je l'ai dit, parce qu'il nous a influencés. Regardez aujourd'hui. Nous nous rassemblons. C'est le nom du message qui est glorifié. Nous nous rassemblons. C'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Vous voyez. Et quand je vois une telle vie, je prie toujours le Seigneur. Je lui disais, Papa. Vraiment, moi, je ne suis pas patient. Les gens me connaissent. Je suis trop chaud. Vraiment, j'ai pris Dieu. Pour avoir une telle vie. Regardez aujourd'hui. Je suis heureux quand je vois mes frères et mes soeurs, ces hommes de Dieu, qui se déplacent partout et qui viennent. C'était comme ça, Papa Ponga. Maman, que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis marqué par votre hospitalité. Frère Bernard me dit, n'attendez pas la mort de quelqu'un pour lui jeter des fleurs. Maman, vous voyez là. Elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Maman, que Dieu te bénisse. J'ai dit, mon petit frère étudiant en Turquie. Maman sait que mon petit frère étudiant en Turquie, elle doit venir en Côte d'Ivoire. Mais fais-le en Turquie pour saluer mon petit frère. Frère, est-ce que ça ne mérite pas des ovations? Ce n'est pas son fils biologique, mais tellement elle a l'amour. C'est l'amour d'une mère. Elle reste en Turquie. Il m'a dit, maman, tu es venu, mais saluée même en Turquie ici. Frère, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Vraiment, votre frère, votre mari, votre papa, a été et il sera toujours une bénition pour vous. Sur ce, je m'arrête. Que Dieu vous bénisse.